Au Bourget, dans la ceinture rouge qui fut autrefois le fief du Parti communiste, cet immeuble anonyme, aux fenêtres fermées sur les deux derniers étages, où est accroché un panneau à l'humour involontaire, cet immeuble est encore, aujourd'hui, le siège de la cellule locale du Parti communiste. Cette cellule, eue en 1962 et pendant quelques mois, un adhérent aujourd'hui célèbre, Bernard Tapie. Il avait alors 19 ans. Cette information est révélée par un journaliste du Figaro, Michel Fargas, par ailleurs membre du RPR. Il l'a publiée dans la lettre locale de la section RPR du 7e arrondissement de Paris. Je peux fournir la preuve de ce que j'avance. C'est une photographie de sa carte d'adhérence. La voilà. Vous savez, ce document a une histoire. Bernard Tapie est en week-end avec quelques amis. Il évoquait des souvenirs, il a sorti quelques photos et cette carte d'adhérence. C'est un de ses très bons amis qui est retourné dans la maison alors que tout le monde était dans le jardin. Il l'a photographié en se disant qu'un jour ça pouvait servir. Et effectivement, quelques années plus tard, il l'a revendu. Et c'est en fait l'acheteur qui est venu me proposer ce document et qui me l'a donné. Je n'ai pas l'impression d'être manipulé. En définitive, moi, ce qui m'intéresse, c'est la vérité. Je suis militant RPR, je combats les socialistes et Bernard Tapie fait partie du gouvernement socialiste. Et puis, je suis journaliste et j'ai enquêté sur le terrain. J'ai même pu retrouver un camarade de Bernard, Henri Marais. Je me souviens de Bernard Tapie. Non pas un souvenir fulgurant, mais je me souviens que parmi ces centaines et ces milliers de gens du Parti communiste, des jeunesses communistes que j'ai rencontrées au cours de 16 ans et demi de militantisme en Seine-Saint-Denis, il y avait un garçon qui s'appelait Bernard Tapie. Il avait le sens des affaires. Il venait à un réunion de cellules, il y avait des colleurs d'affiches militants, on travaillait la nuit. Et il disait, mais ces colleurs d'affiches, moyennant finances au profit de la cellule, pourraient bien travailler pour le cinéma d'en face, qui avait été accepté, qui s'appelait l'Aviatique, soit pour un parcasin d'électro-ménagers, si j'ai bonne mémoire. On avait évidemment refusé cette idée qui nous paraissait folle à l'époque. Il a quitté les jeunesses communistes pour une raison toute simple, il n'avait pas envie d'être commandé. Le Parti communiste, c'est un ordre, un peu comme un ordre religieux. On a des tâches à accomplir dans les délais précis, et Bernard Tapie n'avait pas envie de ça. La seule chose bien qu'il ait fait dans sa vie, et je le vois dans La Force d'âme, où tout sur tapis est écrit, il a été communiste, il a cru au peuple, il a cru à une certaine générosité. Malheureusement, ça n'a pas duré longtemps, il a quitté le Parti, et il a commencé sa grande aventure d'escroc français.